Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons étudier la cinquième mouture de l'exemple lecteur et écrivain. Alors l'objectif c'est de revoir l'optimisation qu'on a proposé dans la quatrième et précédente version, présentée dans une séquence précédente. Et en fait l'idée c'est qu'on va utiliser une condition. Donc on aura un peu la même approche que dans la version 4. L'idée c'est toujours de supprimer l'attente semi-active pour les écrivains. C'est un semi-actif parce que je suspend un moment puis je réessaye, je suspend un moment puis je réessaye autant que deux fois que je dois le faire avant d'arriver à passer mon passage. L'idée étant de se suspendre et de n'être réveillé pas inutilement pour réessayer mais uniquement quand il peut se passer quelque chose de positif pour nous, c'est à dire qu'une case a été libérée. Alors en fait pour ça on va utiliser une condition et réentrant read-write-lock a des conditions comme réentrant lock. La seule chose c'est qu'il faut que vous sachiez que autant il existe des conditions associées au write-lock, donc vous pouvez en faire, mais vous n'avez pas le droit de le faire pour le read-lock. Ça c'est très 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 important et en particulier si vous faites cet appel là et bien vous allez avoir ce type d'exception qui va être levée. C'est une exception, c'est une runtime exception, c'est une exception de la JV1 qui vous dit ah ah j'ai pas le droit de faire ça parce qu'il n'y a pas de conditions associées au read-lock. Voilà. Donc regardons le tableau noir qui va être programmé de façon différente. En particulier, en plus de tout ce qu'on avait déjà, il va falloir que je crée et bien ici des conditions. Donc je crée là ici une condition qui s'appelle écriture et qui est, j'applique la primitive new condition sur le write-lock. Voilà. Après tout le reste ça ne change pas. Par contre, l'écriture d'un message, elle va être légèrement revisitée. C'est à dire que ici je fais bon write-lock, donc les choses fonctionnent exactement de la même manière. Simplement c'est un petit peu plus simple puisque si je suis dans la situation où je ne peux pas écrire, je fais simplement un await sur écriture. Point barre. Et à ce moment là, je suis suspendu sur écriture. Et finalement vous voyez que la condition elle est associée au write-lock, mais ce write-lock se comporte exactement comme on l'a déjà vu, comme un réentrant clock. Alors sur le tableau noir ça va être un petit peu plus compliqué parce que là on a une très très belle illustration de quelque chose qui est impossible. Donc là ici je tente de lire quelque chose et puis bon évidemment si je trouve rien, hop je dis qu'il n'y a rien pour moi, toujours comme avant. Par contre si je trouve quelque chose qui est pour moi, et bien j'affecte le destinataire à moins 1, ce qui correspond finalement à libérer une case. Alors là il va falloir que je fasse un signal-all. Le signal-all se fait sur écriture, écriture conditions associées au write-lock. Donc je dois le faire au sein, entre un lock et un unlock classique. Alors la chose que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire simplement un write-lock.lock. Mais je suis déjà dans un read-lock.lock. Je n'ai pas le droit de faire un write-lock.lock si j'ai déjà le read-lock. Parce que ça, ça s'appelle une upgrade, une augmentation des privilèges. Et ça pose un certain nombre. Donc la seule chose que je dois faire, je n'ai pas le choix. Je dois perdre ici le verrou en lecture. Donc je fais un unlock sur le read-lock. Prendre le verrou en écriture. Faire mon signal-all. Relâcher le verrou en écriture. Et éventuellement reprendre ici le read-lock à cause du finally. On pourrait peut-être arriver à optimiser ça. Je n'ai pas réfléchi. Mais effectivement, je reprends là simplement pour le relâcher. Parce que pour être franc, je ne fais plus rien. Sur la structure, les choses ont été décidées à ce stade-là. Donc voilà, ça c'est le point qui est un petit peu particulier. Et qui est extrêmement intéressant. Vous n'avez pas le choix. Et ça illustre vraiment le fait que vous ne pouvez pas augmenter votre privilège quand vous avez déjà un verrou en read-lock vers le write-lock. Alors pourquoi, dans les réentrantes read-write-lock, les deux verrou n'ont pas le même statut ? Parce que ça pose un certain nombre de problèmes d'implémentation. Et que les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que les mécaniques dont on dispose dans Java. Et du coup, c'est une solution qui permet de rendre les choses carrées. Donc les write-locks peuvent avoir des conditions qui sont associées. Et le read-lock quelque part, il est un petit peu dégénéré. Vous ne pouvez vous en servir essentiellement que via du synchronize. Voilà, alors en guise de conclusion, on a vu un certain nombre de variantes de l'implémentation de ce problème du lecteur et des écrivains. Est-ce qu'on pourrait rendre les écritures et les lectures bloquantes ? Là, ça devient un peu compliqué. Je pense qu'on a intérêt à avoir un moniteur dédié. Et en particulier, je pense que les réentrants en read-dry-lock ne sont pas très adaptés. Parce qu'on a besoin d'un verrouillage de phase avec cette possibilité d'augmenter, je pense, les privilèges. Bon, mais si vous avez des idées, pour une V6, il n'y a pas de souci. La terminaison, par contre, deviendrait extrêmement délicate à gérer. Parce que les lecteurs, s'ils se bloquent, quand est-ce qu'ils vont tester qu'il n'y a plus d'écrivains et que les messages sont vides ? Voilà, il va falloir... Il y a deux, trois trucs pour lesquels, effectivement, il faut réfléchir. Je n'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit que là, on va dire que ces cinq versions, pour l'instant, nous permettent d'illustrer dans le cours un certain nombre de situations. Et que, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501